Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de la douzième année du baccalauréat sciences physiques et SVT, parcours international. Dans cette vidéo, on va traiter le problème de mathématiques de l'examen national, session normale 2018. Ce problème est noté sur 11 points, il se rapporte sur l'étude d'une fonction, le calcul intégral et les suites numériques. Donc, pour pouvoir détailler la correction de ce problème, on va le traiter en trois capsules vidéo. Dans la première capsule vidéo, on va traiter l'étude d'une fonction, la deuxième vidéo, on va traiter le calcul intégral et enfin, la troisième capsule vidéo, on va traiter les suites numériques. Alors, c'est parti pour la première capsule vidéo. Partie 1 On a la fonction g définie sur r par g de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1. Ce tableau est le tableau de variation de la fonction g. Question 1 Question 1 Vérifier que g de 0 est égal à 0 Question 2 Déterminer le signe de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Alors, question 1 Vérifier que g de 0 est égal à 0 On a g de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1 Alors, pour vérifier que g de 0 est égal à 0, il suffit de remplacer dans cette expression le x par 0 Donc, g de 0 est égal à l'exponentiel de 0 moins 0 au carré plus 3x0 moins 1 Ce qui implique que g de 0 est égal à 1 moins 0 plus 0 moins 1 Donc, il reste 1 moins 1 est égal à 0 Alors, g de 0 est égal à 0 Question 2 Déterminer le signe de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. On voit clairement ici que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini Selon ce tableau de variation de la fonction g Alors, quel que soit x de l'intervalle moins l'infini 0 Cela veut dire que quel que soit x, x est inférieur ou égal à 0 Puisque la fonction g est strictement croissante sur r Alors, g de x est inférieur ou égal à g de 0 Alors, on sait que g de 0 est égal à 0 Donc, on a quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 g de x est inférieur ou égal à 0 C'est-à-dire que sur l'intervalle moins l'infini 0 g de x est négatif Donc, de la même manière, on démontre que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini g de x est positif Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini Donc, cela explique que 0 est inférieur ou égal à x Ce qui implique que g de 0 est inférieur à g de x car la fonction g est croissante sur r On sait que g de 0 est égal à 0 Donc, g de x est supérieur ou égal à 0 Donc, quel que soit x de l'intervalle 0 plus l'infini On a g de x est supérieur ou égal à 0 C'est-à-dire, sur l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est positif Partie 2 Soit la fonction f définie sur r par f de x est égale à x au carré moins x le tout fois l'exponentiel de moins x plus x Cf est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé, OIJ, d'unité 1 cm Question 1, petit a Vérifier que f de x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x plus x pour tout x de r Et ensuite, on déduit que limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini Donc on vérifie que f de x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x plus x Donc on a f de x est égale à x au carré moins x tout fois l'exponentiel de moins x plus x Donc on peut développer ce produit et on aura f de x est égale à x au carré fois l'exponentiel de moins x moins x fois l'exponentiel de moins x plus x Et si on remplace l'exponentiel de moins x par 1 sur l'exponentiel de x ce qui donne f de x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x plus x On déduire que limite quand x est envers plus l'infini de la fonction f de x est égale à plus l'infini On prend la nouvelle forme de la fonction f de x Donc limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à limite quand x est envers plus l'infini de x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x plus x Selon le cours on a limite quand l'exponentiel de x sur x à la puissance n quand x est envers plus l'infini est égale à plus l'infini C'est une limite usuelle Donc en particulier la limite de l'exponentiel de x sur x au carré est égale à plus l'infini Si on inverse plus l'infini on aura un zéro Donc limite de x au carré sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale à zéro De même, limite de x sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale à zéro Donc il reste que limite de x quand x est envers plus l'infini ici qui est égale à plus l'infini Donc limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini Question 1 Petit b Calculer limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x On déduit que la droite d d'équation y égale à x est une asymptote à cf au voisinage de plus l'infini Premièrement, calculer limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x Donc on a f de x moins x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x Alors limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à limite quand x est envers plus l'infini de x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x Donc limite de x au carré sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale à 0 On a déjà vu ici Et limite de x sur l'exponentiel de x quand x est envers plus l'infini est égale aussi à 0 Ici c'est 0 positif Donc limite quand x est envers plus l'infini de la fonction f de x moins x est égale à 0 positif ou tout simplement 0 On déduit que la droite d d'équation y est égale x est une asymptote à cf au voisinage de plus l'infini On sait que selon la définition la droite d d'équation y est égale à x plus b avec a différent de 0 est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini si et seulement si limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à 0 On a limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini et limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à 0 Pourquoi j'ai écrit ici limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini tout simplement On ne cherche une asymptote à la courbe que si limite quand x est envers plus l'infini de la fonction f de x est égale à l'infini On a limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini et limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins x est égale à 0 alors la droite d'équation y est égale à x est une asymptote à cf Question 1 Je dis c'est Vérifiez que f de x est égale à x au carré moins x plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x pour tout x de r On déduit limite quand x est envers moins l'infini de f de x Donc on vérifie que f de x est égale à x au carré moins x plus x fois l'exponentiel de x le tout sur l'exponentiel de x pour tout x de r On a f de x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x plus x ce qui implique que f de x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x ici plus x fois l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x On va tout simplement réduire au même dénominateur ici Donc ce qui implique que f de x est égale à x au carré moins x plus x fois l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x On déduit limite quand x est envers moins l'infini de f de x On a limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égale à limite quand x est envers moins l'infini de x au carré moins x plus x l'exponentiel de x le tout sur l'exponentiel de x On a limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x est égale à limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré est égale à plus l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de x l'exponentielle de x est égale à 0, c'est une limite usuelle. Et limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égale à 0 positif. Alors 1 sur 0 positif est égal à plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Question 1, petite d. Je vais montrer que limite quand x est envers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Oui, donnez une interprétation géométrique de ce résultat. Donc tout d'abord, montrer que limite quand x est envers moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Donc limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x multiplié par x au carré moins x plus x exponentiel de x le tout sur l'exponentiel de x est égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x fois ici. On factorise par x, on aura x moins 1 plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x fois x qui est égale à limite quand x tend vers moins l'infini x moins 1 plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x. On a simplifié le x par le x ici. On a limite quand x tend vers moins l'infini de x sur l'exponentiel de x est égale à 0. C'est une limite usuelle. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur l'exponentiel de x est égale à plus l'infini. Donc, plus l'infini avec ce moins-là, ça donne moins l'infini plus 1 est égale à moins l'infini. Conclusion, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Puisque limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Donc, cf admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe o y, au voisinage de moins l'infini. Question 2, petit a. Montrez que f de x moins x et x au carré moins x sont le même signe pour tout x de r. On a f de x moins x est égale à x au carré sur l'exponentiel de x moins x sur l'exponentiel de x qui est égale à 1 sur l'exponentiel de x facteur de x au carré moins x. Donc, 1 sur l'exponentiel de x, je vais le remplacer avec l'exponentiel de moins x qui est facteur de x au carré moins x. On a quelque soit x, l'exponentiel de moins x est supérieur strictement à 0. Alors, le signe de f de x moins x est celui de x au carré moins x. Donc, f de x moins x et x au carré moins x sont le même signe pour tout x de r. Question 2, petit b. On déduit que la courbe représentative de la fonction f se trouve au-dessus de la symptôme oblique sur l'intervalle moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Et en dessous de la droite d'équation y est égale à x, sur l'intervalle 0 et 1. Donc, ici, je vais essayer de tout résumer sur un tableau. Donc, ici, pour tout x de moins l'infini à plus l'infini, le signe de fx moins x, position relative de cf et de d, l'intersection de cf et la droite d'équation y est égale à x. Donc, on a f de x moins x s'annule en x est égale à 0 et en x est égale à 1. Le signe, ici, de a à l'extérieur des racines, on a l'équation, c'est x au carré moins x, donc a est égale à 1 ici. a est positif, donc on a plus ici et ici, donc négatif entre deux racines, ici, c'est moins. Donc, on a f de x moins x est supérieur ou égal à 0, donc cf est au-dessus de d sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini. Ici, on a f de x moins x est inférieur ou égal à 0, donc cf est en dessous de la droite d'équation y est égale à x sur l'intervalle 0 et 1. f de x moins x est égale à 0, en x est égale à 0 et x est égale à 1. Et f de 0 est égale à 0, f de 1 est égale à 1, donc cf et d se coupent au point de coordonnées 0, 0 et 1, 1. Passons à la question 3, petit a. Montrez que f prime de x est égale à g de x fois l'exponentiel de moins x pour tout x de f. Pour montrer cela, on aura besoin de l'expression de f de x et de g de x devant nos yeux. On a f de x est égale à x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x plus x et g de x est égale à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1. Donc, f de x est égale à x au carré moins x le tout fois l'exponentiel de moins x plus x. Ce qui implique que f prime de x est égale à x au carré moins x l'exponentiel de moins x plus x le tout prime est égale à x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x le tout prime plus x prime. Donc, on a utilisé ici la dérivée d'une somme et la somme des dérivées. Donc, qui est égale à x au carré moins x prime fois l'exponentiel de moins x plus x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x prime. Ici, on a appliqué la propriété de la dérivée d'un produit. Ici, la dérivée de x est égale à 1. Ceci est égale à 2x moins 1. Dérivée de x au carré est égale à 2x et dérivée de x est égale à 1. On a donc 2x moins 1 fois l'exponentiel de moins x plus x au carré moins x fois la dérivée de l'exponentiel de moins x. Alors, la dérivée de l'exponentiel de moins x est égale à moins l'exponentiel de moins x. Donc, ici, on a 2x moins 1 fois l'exponentiel de moins x, moins x au carré moins x fois l'exponentiel de moins x. Donc, plus 1 qui est égale. On factorise ici par l'exponentiel de moins x. Ici, on a donc moins x au carré. Ici, 2x moins moins x est égale à 3x. Moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. Plus 1. On va réduire au même dénoménateur pour calculer la somme. Donc, ceci est égale à moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. Plus l'exponentiel de x sur l'exponentiel de x. Qui est égale à moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. Ici, on a l'exponentiel de moins x fois l'exponentiel de x. Donc, factorisons par l'exponentiel de moins x. On a donc moins x au carré plus 3x moins 1, plus l'exponentiel de x, le tout, multiplié par l'exponentiel de moins x. Qui est égale à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. Cette expression, c'est l'expression de g de x que multiplié par l'exponentiel de moins x. Donc, f prime de x est égale à g de x fois l'exponentiel de moins x. Passons à la question 3, petit b. On déduit que f est décroissante sur moins l'infini, 0, et croissante sur 0 plus l'infini. D'après petit a, on a f prime de x est égale à g de x fois l'exponentiel de moins x. Et on sait que pour toute x de r, l'exponentiel de moins x est supérieur strictement à 0. Donc, le signe de f prime de x est celui de g de x. D'après la partie 1, question 2, on a g de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini, 0, et supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0, et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question 3 petit c. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Voilà le tableau de variation de la fonction f. On a f défini sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. f prime de x s'annule en x est égal à 0, d'après la question précédente. f prime de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini plus 0, et supérieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a f de 0 est égal à 0. Elle limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini, d'après la question 1 petit c. Elle limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, d'après la question 1 petit a. Donc, d'croissante sur moins l'infini, 0, et croissante sur 0 plus l'infini. Question 4 petit a. Montrez que f seconde de x est égal à x au carré moins 5x plus 4 fois l'exponentiel de moins x. On a f prime de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. Alors, f seconde de x est égal à l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x prime. Ici, on a la dérivée d'un produit, donc on a dérivée de l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout dérivé, fois l'exponentiel de moins x plus l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, fois la dérivée de l'exponentiel de moins x. Donc ici, on aura l'exponentiel de x moins 2x plus 3 fois l'exponentiel de moins x, moins, c'est le moins de la dérivée de l'exponentiel de moins x, donc on a moins l'exponentiel de x moins x au carré plus 3x moins 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. On factorise par l'exponentiel de moins x, on aura l'exponentiel de x moins 2x plus 3, moins l'exponentiel de x plus x au carré, moins 3x plus 1, le tout fois l'exponentiel de moins x. Donc f seconde de x est égale à, ici, l'exponentiel de x moins l'exponentiel de x de 0, on prend x au carré, donc moins 2x moins 3x, c'est moins 5x, et ça reste 3 plus 1 est égal à 4. Donc f seconde de x est égale à x au carré moins 5x plus 4, le tout fois l'exponentiel de moins x. Passons maintenant à la question 4 du b. Montrez que c'est f admet deux points d'inflexion dans l'abscisse respective 1 et 4. Pour trouver les abscisses des points d'inflexion d'une fonction, il suffit de trouver où s'annule la dérivée seconde de cette fonction. Donc f seconde de x est égale à 0 implique que x au carré moins 5x plus 4, le tout que multiplié par l'exponentiel de moins x, est égal à 0. Ceci implique que x au carré moins 5x plus 4, est égal à 0, car l'exponentiel de x est différent de 0. Alors x au carré moins 5x plus 4, est égal à 0, implique que x au carré moins x moins 4x plus 4, est égal à 0. implique que x au carré moins 4x plus 4 est égal à 0. Implique que x moins 1 facteur de x moins 4 est égal à 0. Alors x est égal à 1 ou x est égal à 4. Donc, on fait le tableau de signes de la dérivée seconde de f. f seconde définit de r dans r. f seconde de x s'annule en x est égal à 1 et en x est égal à 4. On a le même signe que a à l'extérieur des racines dans une équation du deuxième degré. Donc, de moins l'infini à 1 et de 4 plus l'infini, on a le signe positif et entre les deux racines, c'est-à-dire entre 1 et 4, le signe négatif. Donc, la fonction dérivée seconde s'annule en 1 et change de signe au voisinage de 1. Donc, 1 est la 6 d'un point d'inflexion. De même, 4 est la 6 d'un point d'inflexion. Passons maintenant à la question 5. Tracé sur le même repère OIJ la droite D et la courbe représentative de la fonction f, on prend f de 4 est égal à à peu près 4,2. On a le talon de variation de f. f' de x s'annule au point de coordonnée 0,0, c'est-à-dire cf admet une tangente horizontale à ce point, c'est-à-dire au point de coordonnée 0,0. Ici, on a la droite D d'équation y égale à x est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini. D a pour équation y égale à x et la première bisectrice. cf et d se coupent au point de coordonnée 0,0 et 1,1. On a deux points d'inflexion le point de coordonnée 1,1 et le point de coordonnée 4, 4,2. cf est au-dessus de la droite D sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. cf est en-dessous de D sur l'intervalle 0,1. cf admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini donc cf ça serait ainsi sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini entre 0 et 1 cf est en-dessous de la droite D et coupe la droite D au point 1,1 et change de signe au niveau de ce point d'inflexion cf change de signe au niveau du point de coordonnée 4,4,2 pour suivre l'asymptote oblique d'équation y est égale à x Alors c'est fini pour cette partie qui traite l'étude d'une fonction numérique et pour la suite de la correction du problème consultez la vidéo qui se rapporte au calcul intégral Alors bon courage et au revoir donc merci